En apparence, il pourrait s'agir d'un banal minibus. En y regardant de plus près, on remarque par-ci par-là des capteurs, laissant supposer que l'on a affaire à un véhicule doté d'une technologie avancée. En franchissant les portes, surprise, il n'y a aucun chauffeur. Cette navette développée par l'opérateur de transport en commun Transdev est capable de circuler en autonomie complète d'un point A à un point B et même de s'arrêter en cas de traversée de piétons. A l'occasion d'une balade au domaine de Madame Elisabeth à Versailles, Michel et Françoise, deux rambolitains, ont eu l'occasion par hasard de la tester. C'est tout tranquille comme environnement, on n'est pas brutalisé. Et puis c'est une technologie dont on parle depuis quelques temps et elle semble bien au point. On ne se sent pas en danger du tout. Prêt à partir si ça se met en ville prochainement. Ce type de véhicule est déjà en phase de test à certains endroits et nous Transdev avons eu la chance de gagner le premier contrat commercial lié à ce type de véhicule sur la centrale nucléaire de Sivaud ou sur un environnement fermé. Pour transporter les passagers de cette centrale, nous opérons aujourd'hui six navettes de ce type. Personnalisée, autonome, connectée et électrique, cette navette symbolise à elle seule l'esprit de Transdev. L'entreprise l'a présentée la semaine dernière à la presse étrangère et la ressortira jeudi et vendredi à l'occasion de séminaires, de nouveau au domaine de Madame Elisabeth. La ville royale est une habituée de la voiture autonome. Les équipes de VDcom y développent actuellement ce véhicule. Notez que Transdev est associé à cet institut, soutenu par le conseil départemental des Yvelines. Merci.